What the f**k les mecs Tom Berry qui partira sur la Mister Game & Watch Pour cette Winners Me premier match Et Nidhogg qui partira sur son Lucas Il me dit ouais moi je vais jouer un petit peu Samus On a Winners Me il y a plus Chichi il est déjà plus sur Samus Il est déjà plus sur Samus il est déjà sur son Lucas Vraiment Tom Berry qui ne jouera pas Snake Attends je vois Il partira sur la Game & Watch, alors je connais pas le Game & Watch de Tom Nidhogg On va voir comment ça se passe Pour l'instant en tout cas c'est compliqué J'ai l'impression que c'est pas un gratif pourcent Nidhogg Qu'il y a un peu trop qui saigne maintenant Ah c'est la vraie photo pour fournir en tout cas Ouh belle phase là de la part de Tom Berry avec son bière et sa compote d'ailleurs Et ce tilt La part de Tom Berry qui est en train de faire une gestion de terrain Et un juggle qui est très intéressant avec son Game & Watch C'est vrai qu'il a un petit progrès intéressant qu'on se trouve aussi à faire malheureusement Cette batte qui sera mal GI Et Tom Berry qui partira sur son premier stock déjà Sur ce match Et ce up smash Dans le plus grand décal Qui trouvera déjà le kill Un stock perdu des deux côtés Et cette winner semi va sûrement aller très très vite Et pour ça en tout cas De voir qu'ils sont assez mobiles mais qui attaquent beaucoup Qui se cherchent un petit peu de deux côtés D'un petit le petit le petit le petit le petit derrière Malheureusement il y a le jab qui sera puni par un piqué fire J'en ai beaucoup d'autres Aujourd'hui je ne sais pas si Tom Berry avec ça Elle est upset Ni toxe est-ce que quelqu'un peut upset ni toxe sur ce tournoi J'ai envie de dire Tom Berry qui a failli se les dit Mais non monsieur j'ai une dote j'ai vraiment un bi moi Et donc je directement le danse match qui ne couvrait rien du tout Puni par un S mais je vous avais rien vu c'est normal Et en tout cas pour l'instant Tom Berry Qui a bu d'un petit peu de son hubby Et qui joue beaucoup au juggle avec ça hein Pour l'instant c'est assez intéressant comme il le sort Vraiment il empêche ni toxe de rester au sol j'ai l'impression Il essaie de l'acculer un peu en l'air Parce qu'on a vu qu'il avait l'avantage un petit peu tout à l'heure Avec des phases et des vrais petits combos intéressants Peut-être qu'il y a des soucis de jouer original Malheureusement là le chili directement grave Hub throw qui trouvera l'oeil qui sera à 136% Bien sûr c'est le throw de Lucas Pas besoin de très haut pour ça non plus pour faire son stock Et malheureusement déjà dernier stock du côté de Tom Berry Le fait que ça a déjà bon fini par un jab Qu'est-ce qu'il y a besoin avec ? C'est bon bah normalement Tom Berry Il va faire le mieux avec Mais il a du coup de mal j'ai l'impression à trouver ce qu'il faudrait Le grave qui sera avec ce petit dragon devant un backer derrière La bombe qui va directement trouver la phase Le nerf qui a eu la prio Pas intéressant Le nerf qui a eu la prio clairement Et ce derf qui va chercher le zer directement bien joué Nitox Le backer Qui sera quand même cancel Tom Berry qui s'est fait un petit peu sur ton stock là quand même Et attention oui le backer Le nerf qui touchera toujours Mais qui tuera toujours pas Bonne smash qui passera pas Le donner encore une fois Qui ne tuera toujours pas Sur 42% le backer pour cover la recovery Nitox Il a eu raison Et le backstraw qui ne tuera pas Elle a déjà été étrange par contre mais ça suffit Et il a essayé de récupérer Et de piquer freeze Pas de bonne smash Nitox sera peut-être plus là Ou voir si il s'est fait Je pense qu'on me dérit Cette recovery Il était pas invulnérable Il a pas été le chercher Il a essayé de voir s'il est passé en dessous Mais il ne passe pas en dessous Il ne le savait pas C'est qu'il a passé exprès Euh Il a du fer par contre Qui va jump Qui va catch le jump Et malheureusement beaucoup de jump Après il se donne tilt Et Nitox Pour la première game 1-0 Naluki le porte 2-1 face à Gokestin C'est ça Naluki qui fait une belle loser run actuellement Naluki qui fait une belle loser run actuellement Naluki qui vient de battre Nadza Il a enchaîné contre Gokestad 2-20 derrière Belle run de Naluki qui rentre dans le top 8 Et qui jouera contre le vainqueur derrière de Yasagi et Endergold Ce sera peut-être moins évident s'il tombe contre Yasagi Sauf si Endergold arrive à l'exploit de battre Yasagi Ah bon mais je pense que Yasagi est remonté Et a envie de remonter ce loser aussi Donc attention On a quand même deux joueurs assez solides Qui sont déjà en ce début de top 8 On a du déoken du Yasagi On a Shin aussi Qui joue contre Toyoki Qui n'en a pas actuellement Et Naluki qui du coup Est en train de faire un bon taf Alors que Ca va counterpick de tous les côtés Ca partira sur du Samu sombre Et toi qui jouera quand même ton sens de jeu Après la victoire Et Tomberie sur un Fox Tomberie qui ne joue pas son Sonic Apparemment Je pense que ce n'est qu'il a un Totler Pour le grand dépasser Ca c'est impressionnant par contre Attention au shield là Le jeu de pression qui va peut être très dangereux La Tomberie qui t'a un peu resté au temps La log directement elle smash Ca va pas T'il y a du côté de l'Etox malheureusement Ca va revenir Ah malheureusement où les salés SD font partie du jeu Et C'est quelque chose qu'il faudra que tu taffes C'est vrai que Tu as un très bon niveau Mais tu trouves de petites erreurs Et je pense que Une mini pression inconsciente Que tu dois te mettre C'est grave Mais Ca se taffera Ca se taffera Et tu t'habitueras Avec le temps L'expérience super importante Un autre genre de mouvement De façon des stars C'est un hashtag qui tuera toujours Pas par contre La Tomberie qui va revenir Le Donner qui sera un petit peu loupé en timing là A part de l'Etox C'est la smash Qui passera Après D'ailleurs dodge A cause du like souvent C'est pas forcément que ça Ca veut dire que T'as quand même plus le risque De te faire près du shield A près de ledge Mais Ouais Je comprends que c'est relou C'est relou malheureusement Ca c'est les infos à savoir En online Je pense même quand ça lag pas Ca arrive Et ce bit qui passera Avec la rage Ça va me faire très très mal On fait 1% quand même Donc ça va pas les conner On est pas des animaux Hein Souvent c'est On pense que c'est le lag Mais c'est très souvent le buffer Malheureusement C'est très très souvent le buffer Suis des micros décalage Et tu peux le faire très rapidement En fait ta dodge Mais la raison On l'a vu aujourd'hui La raison que Tout le monde a du mal Sur smash Est-ce dû au fait que Ca m'étonnerait pas Nintendo On rappelle qu'il n'y a pas de serveur Mais que leur système De peer to peer De smash Est relié au système De peer to peer De Mario Maker Ca m'étonnerait pas Enormément qu'ils aient fait ça Et Mario Maker Il est souvent en train de faire un succès Aussi énorme que smash Et du coup On a sûrement des serveurs Qui sont surchargés Et malheureusement Derrière les lags Les lags Qui doivent exister existent Alors que les Zergi Qui vont prendre 2-0 Versainder gold Et Zergi Et Naloki Qui vont pouvoir enchaîner Bah ça serait chaud Mais ça m'étonnerait pas On voit Mario Maker En fin de sortir Et automatiquement Tout le monde Tout le monde a des lags Sur tous les matchs J'ai pas vu un seul match Ne pas laguer aujourd'hui Et j'ai l'impression Tu pourrais me dire C'est peut-être moi qui lag Tu vois peut-être mon arène Qui bug Mais là vous me dites pareil Tous les matchs qui sont hors stream Laguent aussi Donc est-ce que Ça serait pas ça Peut-être Peut-être Je l'espère pas Mais j'ai l'impression Quand même Ouh là Ce shine directement Qui passera Et Tombéry qui arrive Enfin un stock A Nitox Par contre au Nitox Sur les 2 stocks complets Après voilà Encore une fois C'est variable Qui passera Qui tuera toujours pas Tombéry peut-il faire l'exploit Sûrement pas Sur cette tag C'était Spike Attécable 2-0 Pour Nitox